bio herbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'itile à l'agréable originaire d'afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiac naturel puissant notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio herbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monc h4 et 3 h 8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lema et bientôt à l'est de la rdc voilà mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous merci beaucoup de nous rejoindre dans ce numéro spécial d'entre les lignes aujourd'hui j'ai un invité de marque une une tête bien faite une personne qu'on respecte vraiment monsieur serge cka le patron du journal de la ville merci beaucoup merci de l'invitation de l'honneur que vous nous faites de venir et participer à l'émission bonne année à vous et à tout le personnel de votre chaîne merci beaucoup monsieur serge cka comment se pose votre journal ben j'ai commencé par présenter mais veut le meilleur à l'agence congomania qui produit les journaux de la ville c'est une expérience je dirais passionnante c'est dire en 2023 nous passerons à la 11e année de l'existence c'est une expérience qui est partie d'un besoin de 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 communiquer sur la décentralisation parce qu'il y avait envie d'accompagner la mise en marche de la décentralisation la décentralisation européenne démocratique du congo et je remercie et félicite tous les jeunes gens avec qui on a commencé qui sont devenus parents aujourd'hui et je les encourage exhortent et à continuer parce que le meilleur est à venir quoi c'est une expérience qui dans un premier temps les gens pensaient que c'était une histoire qui appartenait au gouverneur kim buta parce que c'était la ville de kinshasa et tout non c'est une expérience privée privée d'un citoyen d'un journaliste qui a pris une optique parce qu'on peut pas toujours être généraliste c'est à dire que le vrai pouvoir aujourd'hui c'est dans la décentralisation et nous suivons nous avons suivi la décentralisation dans tous les aspects politiques économiques et financières et autres au point qu'aujourd'hui nous constituons une entité susceptible de dire de donner des avis et de devenir un appui à la gouvernance d'une certaine façon mais la question qu'on se pose est ce que aujourd'hui ceux qui sont aux affaires à tous les niveaux national et provincial ont besoin des espères ont besoin d'être accompagnés la réponse n'est pas aussi évidente que ça la réponse n'est pas aussi évidente parce que quand on voit des travers dans lequel dans lequel on est en train de tomber je me dis que c'est plutôt les fanatismes c'est plutôt les djalilo nous devons nous redevenons très villageois qu'auparavant dans quel sens on vous nomme vous vous prenez vous puiser dans votre forme dans votre terroir même des gens qui ne sont pas capables de faire ce que vous faites vous le prenez quand même par le simple fait que c'est une partie de moi c'est mon frère et même s'il n'est pas capable de de donner c'est qu'il faut c'est qu'il faut des données par rapport à cette fonction on s'en fout raison pour laquelle on tombe dans des travers malgré la bonne volonté des certaines autorités on voit que le projet n'arrive pas le réflexion n'arrive pas il ya des erreurs à tous les niveaux et bon je je comprends pas on signe une ordonnance même au niveau de la présidence dans l'exécution on voit que les bourgmestres de qui m'ont dit qu'elle n'est pas installée mais comment une ordonnance présidentielle peut poser problème je me dis qu'à un certain moment il ya des gens c'est pas c'est pas le problème de l'autorité c'est à mon avis c'est pas l'autorité qui est mise en cause c'est le service qui viennent la pluie au travail de l'autorité qui à un certain moment ne joue pas son rôle ces services là et il faudrait que à un certain moment je vous le fais pas dire on a on a vu ce qui s'est passé en bougie maille comment les chefs étaient très contents les chantiers ça fait ça fait ça fait longtemps que ces chantiers avaient été avancés pas de résultats et pourtant les délais sont déjà largement dépassés oui de l'argent décaissé d'un temps de jeu je voulais dans je réponds à votre à votre question présenter le vœu de meilleur au patron de votre chaîne christian boussembe qui est un jeune frère à nous et dont nous sommes très fiers mais je voulais des manières présenter le vœu de meilleur à monsieur mossé issambi godefroy qui est directeur général en charge de l'administration et des services techniques à la banque centrale c'est monsieur parti de son coutou natal dans le maïn d'ombe jusqu'à l'université de kinshasa pour séisser en tout cas aux plus hautes fonctions au niveau de la banque centrale mais il ya des parcours il ya de l'expertise il ya de la volonté et de la respectabilité dans dans certaines carrières de congolais qui travaillent dans le silence et il a fêté ses 65 ans hier nous lui présentons nos vœux le meilleur en tout cas moi ce qui m'est séduit en lisant son cv c'est l'expertise c'est c'est le parcours c'est le nombre de fonctions de 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 formation ça montre que le congo a investi dans certains de ses enfants qui devraient vraiment être pris en considération et cette expertise doit être pris en compte et pour la bonne marche et des affaires mais pour parler mais pour parler de 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 projet de projet on nous a revu lui je prends l'exemple d'un bouillé de bougie maille j'ai été quelqu'un j'ai l'occasion d'aller quelques fois en bougie maille je salue les amis d'un bougie maille particulièrement tu sens robert qui nous a reçu à l'époque celui en tout cas c'est un frère et un ami que une ville riche minière c'est 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 ça le bastion du diamant mais quand vous surquillez bougie maille c'est plutôt la misère il faut dire que casse à orientale n'a pas bénéficié de beaucoup de faveurs en de beaucoup de faveurs des régimes précédents mais même aujourd'hui j'ai comme l'impression que le problème n'est pas seulement le régime d'hier c'est c'est les casseurs lui-même c'est des casseurs lui-même comment se fait-il qu'il ya le projet de construction d'une université officielle l'argent a déjà été payé et qu'on prenne un si grand retard et sans explication la route moujima et kananga parce que c'est la voie par laquelle le train arrive à sncc arrive à kananga et le 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 tout peut arriver par route et jusqu'à jusqu'à moujima il par exemple mais on se rend compte que j'ai pas une volonté dans le chef de ceux qui ont la responsabilité d'exécuter un projet qu'on parle de la vision des chefs de c'est quoi c'est un projet pour lui un projet social politique globale je voudrais désenclaver moujima il par exemple je voudrais créer des structures pour garder les jeunes là bas l'université et relancer l'ami bar et voilà et que qu'on puisse faire les négoces entre les deux capitales de kassai et moujima et kananga mais l'argent on sait pas là où il est passé justement on l'a dit justement parce qu'on voit rien nous ne voyons rien cher ami j'ai dit les travaux et quelque part quelque part il ya un problème c'est un problème d'homme c'est un problème d'homme c'est un problème de finalement ce n'est pas simplement kassai c'est vrai le kassai est ce que c'était fait à dessein que le kassai soit comme vous l'avez dit une province en tout cas où on parle pour la misère du doigt c'est paradoxal kassai à l'époque on parlait kassai mboujimaï on voyait le vieux moukamba on voyait les diamants on voyait la miba c'est la miba qui a été le poumon de l'économie de la vie au kassai et on voyait comment les diamants terres arrivés à kinshasa et faisaient la folie les diamants étaient libéralisés l'exploitation des diamants et les gens avaient le moyen de vivre au moins de vivre décemment et après il est arrivé la foudelle à un certain moment pour des raisons de guerre on a mis des dirigeants la tête des miba qui ont concentré les efforts de la production à la guerre des imbibouins sont arrivés ils ont pris des parts là bas ce qui fait que l'exploitation des diamants n'était plus ce qu'elle était auparavant la population commençait à s'appauvrir moujimaï c'est pas une province kassai orientale n'est pas une province agricole donc il faudrait attendre que cela arrive d'hier et puis est un certain antagonisme sur le plan politique vous savez ce n'est un secret pour personne que le kassai n'a pas voté tellement pour kabila et je ne sais pas est ce que le kassai a été puni je ne saurais le dire mais le kassai que nous avons vu là bas il ya eu quand même beaucoup de misère d'accompagnement politique un peu une province oubliée comme des éléments génériques tels que l'eau l'électricité l'école et tout raison pour laquelle après avoir créé j'étais le pont loingué et on a vu les déferlements des jeunes ici à kinshasa c'est pas le fait du hasard on a des amis qui sont de là qui viennent de là qui vivent de là nous y allons de temps à autre et c'est pas bon on fait le procès à personne mais nous disons au jour d'aujourd'hui en regardant ce que je venais de dire qui le véritable des sorciers c'est qui ce sont les dirigeants ou bien les populations ceux qui sont censés qu'il y ait le téléphone mais moi je sais que le peuple kassai c'est un peu peuple vigilant un peuple battant comment ce peuple pouvait laisser ces dirigeants là ceux qui avaient la responsabilité de de gérer des projets et de leur arnaquer et je pense que le monde n'est pas exagéré à ce point c'est à dire il ya d'une part de volonté avérée des gens qui voudraient faire changer des choses les chandons du chef de l'état felice iseki d'aujourd'hui c'est lequel montrer que c'est que je disais hier à l'opposition j'avais raison c'est à dire qu'aujourd'hui je dois améliorer la vie des congolais on peut essayer toutes les politiques mais si cela n'aurait pas comme l'objectif d'améliorer la vie des congolais je pense qu'on prêcherait dans les déserts et le président en tant que socio-démocrate voudrait parvenir à ça mais avec qui là l'occasion pour moi d'évoquer les maréchal mouboute où le président fondateur n'est pas un magicien il peut pas être à mandaka il est à manono il est à moujimaï et ici en koutou chez mon vieux gotefroy sami impossible on peut se dire aujourd'hui que impossible il ya des gens il ya les légistes parler comme kabila à l'époque il n'avait pas 15 15 personnes fiables tous ceux qui pouvaient compter c'est pratiquement la même chose avec c'est pratiquement c'est pratiquement la même chose quand on était à l'école primaire on avait appris la mouche et les papillons la mouche qui s'est qui s'a zardé et qui s'aventurait autour d'une tasse de lait elle est tombée dedans et s'est noyée le papillon a vu mais le papillon va survoler autour d'une bougie et moralité ceux qui viennent après ont l'avantage de voir les erreurs de ceux qui sont là que ceux qui étaient là avant tirer des leçons et puis avancer avancer tirer des leçons l'évêque du 16 de moujimaï bernard emmanuel cassanda abordant les points sur le comment dire sous les travaux de modernisation de la voie urbaine de moujimaï a proposé au chef de l'état de mettre en place une commission de suivi et évaluation afin d'éviter les suspensions momentanées des travaux déjà enclenchés ce serait une partie de solution oui mais le père évêque de moujimaï est en train d'enfoncer une porte ouverte vous savez dans la réalisation d'un projet on commence par l'étude du projet recherche de financement appel d'offres et quand il y a appel d'offres et les gens vont les entreprises vont soumissionner on prend le mieux offrant et au même moment on sélectionne ce qu'on appelle une mission de contrôle censé vérifier la réalisation pas à la fin et l'état aussi l'état au même moment concomitamment c'est dire que dès qu'on est on commence à faire il ya émission de contrôle à chaque étape qui est censé vérifier la réalisation si on dit qu'on doit mettre le 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 béton de de parce qu'on parle de béton on est à l'ère de béton de 15 cm et quand c'est pas 15 cm la mission de contrôle devait être à mesure de faire son rapport de demander à l'entreprise soit de corriger et soit de refaire carrément le travail alors si nous sommes arrivés à ce niveau de dégâts c'est à dire que tous ont été défaillants et l'entreprise et la mission de contrôle et les services habilités à décaisser 42 millions de dollars c'est 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 pas rien si si hier on a critiqué certaines réalisations telles que l'aéroport d'enjeudi mais bien intelligent l'aménagement de de parcs et tel que gare centrale à l'abnichachi par des évolués mais qu'est ce que nous faisons aujourd'hui est ce qu'on fait mieux qu'hier je laisse la question à ouvertes et vous pouvez répondre là où vous êtes quoi est ce que c'est différent est ce que c'est différent dans la manière de de faire des choses je ne pense pas tellement je ne pense pas tellement même et cela ne doit pas rester comme cela pas je me refuse de croire que ce soit un système organisé de manière à à bouffer l'argent je le dis je cherche le mot je l'ipopouliment et je pense plutôt que il faudrait un certain moment dégager des responsabilités et essayer de corriger les choses à la base quoi donc tirer des responsabilités et ce qui si l'argent est là déjà le fait même de ne pas respecter les délais c'est une infraction dans dans la réalisation du projet parce que vous risquez des pays encore beaucoup plus cher si le travail n'est pas fait de la manière suivie exactement monsieur serge je vais voir je vais vous poser maintenant on va parler de la question électorale parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les élections focalisent beaucoup d'attention beaucoup d'énergie beaucoup d'ambition se font sentir pendant la période électorale est ce qu'on va se poser la question de savoir le congo a besoin d'aller de l'avant le congo c'est grand pays a besoin de prendre un nouvel élan l'émergence aujourd'hui nous sommes pendant le cycle électoral très bientôt il y aura déjà des élections on va se poser la question est ce que finalement les élections sont une fin en soi une fin qui permet le congo à se à se développer à se sortir de cette pauvreté tant tant décriée dans laquelle nous sommes plongés est ce que c'est une finalité finalement les élections c'est une obligation constitutionnelle et à chaque c'est cyclique à chaque cinq ans et je pense qu'il faut dire à l'actif de congolais que nous tenons ce cycle là même si et dans un passé récent on a eu à connaître quelques ratés quelques retards de la loi électorale qui qui a qui a posé des problèmes mais aujourd'hui je peux dire que nous avançons tindigatsakal mais c'est à dire qu'il ya des difficultés il ya des du beaucoup de difficultés mais nous nous parvenons à avancer à tenir le délai même si on peut connaître quelques pénalités en termes de les élections coûte nous coûter près entre 500 millions et un milliard de dollars chaque cycle chaque cycle à chaque cycle et le président kabila ça il faudrait le dire à son actif à réaliser les élections sans faire demander le monde et ce qui a surpris et énervé tous les autres c'est à dire que nous sommes un état nous devons savoir prendre tout le point le point fort et les points faibles pas seulement voir ce qui n'a pas marché il ya il ya une sorte de dignité il ya une sorte de respectabilité il ya une sorte vue de l'extérieur de l'entêtement de la part du congo à travers kabila qui a décidé contre l'avis de ce qui voulait dicter une certaine ligne de conduite d'organiser les élections avec le fonds propre évidemment il ya à la fin un appui timide de la monusco à travers sa logistique et tous et tous les édicots et tout même si à la fin certains tels que les failloux louer les autres ont pensé que ces élections ont été nulles mais des élections ont été organisées et on a des institutions ici vous avez tantôt que grâce grâce à ces élections là donc vous avez dit tantôt ici que les élections ne sont en train d'avancer notamment grâce à ces élections est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ces élections nous sont en train dans quelle mesure nous avançons est ce que il ya une nouvelle façon de diriger qu'est ce que en termes très simple que nous apportent les élections en termes de développement en termes de changement de paradigme de de gouvernance à ces élections sont-elles réellement importantes pour le congolais si vous m'avez laissé le temps je serais arrivé à cela j'ai commencé par dire que c'est une obligation c'est une nécessité parce que c'est constitutionnel et ce qui est constitutionnel on ne discute pas on déroge pas mais maintenant un kilomètre des routes c'est un million de dollars ok on organise des élections à un milliard de dollars et si on se disait à dans l'hypothèse je suis dans l'hypothèse où on a enlevé tout le voleur tout ce qui détourne les 42 millions des 500 millions les 25 millions ils sont pas aux affaires parce que là ça ne serait mon schéma la tomberait dans l'eau si on s'est décidé on prend cinq ans de plus on prend l'argent qui devait être affecté en supposant que cet axe cet argent soit effectivement là parce que aussi en matière d'élection j'ai suivi le ministre nous il y avait dit il ya presque le deux tiers de budget là il en restait un tiers donc en supposant que l'argent soit là et qu'on travaille des souciels c'est à dire qu'on arrange un peu kinshasa qu'on ouvre tous les caniveaux bouchés par des constructions anarchiques qu'on refasse les routes et des certes agricoles le groupe d'intérêt est commun ce qu'on appelle les routes nationales numéro un numéro d jusqu'au numéro je ne sais je ne sais comment on améliorerait qualitativement la vie des congolais mais est ce que sommes nous capables d'un tel consensus je ne pense pas pourquoi parce que les appétits politiques voudraient que la chose politique nous appartienne nous reviennent que l'impérior nous revient de manière à ce que je sois là que je vive mieux que celui que j'ai critiqué c'est ça notre faiblesse de deux fois les gens qui crient qui parlent ils donnent l'impression de se battre pour la nation mais en réalité c'est pas toujours le cas mais en réalité ils le font beaucoup plus pour un égo particulier pour garder un certain standing des villes sinon on ne verrait pas des gens détourner autant d'argent j'allais parler comme kofi olomide mais mon on en néni 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 on en a besoin sur ma néni avec autant de millions je me dis même si j'ai une chambre froide ou une boulangerie mais si je peux manger un pain c'est à dire que je peux produire des millions de pains par jour je n'en mangerai qu'en parce que mon estomac m'est limite à un pain et on a besoin de temps d'argent et si on fait une rétrospective on voit tous ceux qui ont reçu beaucoup d'argent par les passés je voudrais pas citer les noms ici pour ne pas frasser certaines susceptibilités mais qu'est ce qui reste aujourd'hui ça sert à quoi d'avoir 500 parcelles d'avoir des maisons à kinshasa à washington à paris et puis on meurt comment combattre cet appétit glouton de certains dirigeants à voler autant comment combattre ça les nos dirigeants sont les manations de notre société c'est à dire que nos dirigeants là que nous critiquons proviennent sortes de notre société et c'est cet appétit cette boutonnerie est le fait même de notre société c'est notre société qui produit ce genre de dirigeants ont un homme aujourd'hui ministre de finance à la place de nicolas kazani ta famille va faire la fête jusqu'au village et demain tout le monde attendra de toi une parcelle un postet tout si tu le fais pas tu es le plus con de la famille c'est à dire que ta famille va comprendre toi dehors tu seras porté sur le tipe un si tu 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 tue tu 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 fais c'est que tout le monde fait et si tu le fais pas tu est malade tu n'es pas normal C'est ça la société. Cette société qui célèbre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est ministre aimait les ressortissants d'eux, les alibas, les alibas, c'est pas seulement les bangas, les bayanzis, les vatételas, tous ces alibas, ils vont venir célébrer leurs frères en oubliant que c'est une fonction publique. Le monsieur-là cesse d'appartenir. Autant que le président de la République, le premier ministre et le président de l'Assemblée, cesse d'appartenir à sa tribu, cesse d'appartenir à son village. Et c'est dangereux à mon sens, voir à ce niveau des gens, plus on peut placer, vanter leur village. D'ailleurs mon village est plus joli que Kinshasa, mon village, mais tout ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu de Kinshasa, vous ne l'avez pas reçu de votre village. Et l'unité du Congo souffre notamment par ce genre de déclaration, par ce genre de personnes qui ne comprennent pas que nous sommes un. Autant que le lois là-bas, dans le fleuve Congo qui se jette à l'ambouchure, dans les bananas, dans le Congo central, autant que le courant qui part du Congo central remonte jusqu'à lois là-bas, à Koloizi, pour donner l'électricité. Les dirigeants congolais sont le reflet de la société congolaise. On est des reflets, l'émanachement même de cette société très limitée, de cette société villageoise, avec une mentalité vraiment petite. Vous et moi faisons partie de cette société. Nous ne faisons pas exception malheureusement. Malheureusement nous ne faisons pas exception. Nous ne faisons pas exception. Et le travail que nous voulons faire maintenant, réveiller les consciences, et montrer aux gens que la nation, le Congo, est plus important que nos recoins. Est-ce que le fait qu'il y ait un changement de régime, pas de régime, de chef d'État, a quand même essayé de modifier les mentalités des Congolais ? Je ne le pense pas. Quand je vois comment nos provinces sont dirigées, en fait c'est une situation que l'actuel chef de l'État a trouvée, et Fatih l'a trouvée, la Constitution a prévu quelque chose qui n'aide pas en ce qui concerne la décentralisation. Les gens avaient pensé que quand on aura la décentralisation, comment ? La territoriale des originaires, des gouverneurs de deux, que ça irait. Et non, on ne veut pas être dirigé à partir de Kinshasa. Je prends l'exemple du Katanga. On sépare le Katanga aujourd'hui. Le haut Katanga et le lois là-bas, et tout le reste, c'est là, c'est la mort. Le lois là-bas disent, nous on reste avec nos cobalt, avec nos cuivres, avec nos minérés. Il y a des provinces qui sont pauvres dans l'ex-Katanga aujourd'hui, et les gens ne se regardent plus en frères. L'unité katangaise est battue à Brèche. Et c'est pareil pour toutes les autres provinces décentralisées. Là, je n'ai pris qu'un exemple pour montrer. Là, vous êtes du haut Katanga, vous voulez aller vous présenter comme candidat. On te fait savoir que tu n'es pas ici chez toi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec le gouverneur, avec tous les autres. Les députés pensent qu'ils ont tout le droit. Figurez-vous que dans les assemblées provinciennes, de manière générale, plus de la moitié du budget de la province est affectée au traitement de cette catégorie de personnes. Budgetivore, et ils en demandent encore et encore. Pour quelle production législative ? Nulle. Et si le gouverneur n'a pas d'argent, ou le gouverneur ne joue pas à ses jeux, ils sont à Kinshasa, chez Asselo, pour l'accuser de tout le monde, demander, créer des crises, demander à ceux qui le gouverneur partent. Je ne dis pas que les gouvernants ont toujours raison. Mais cette manière de concevoir la territorialité, aujourd'hui, n'aide pas au développement. Pourquoi, dans l'exécution de projets de 145 territoires, les chefs de l'État créent une structure, fait appel à des structures ? Parce qu'on sait qu'à un certain... Du moment où l'argent tombe dans les escarcelles des provinces, il y aura des députés qui vont regarder, qui penseront que c'est leur argent, qui vont demander des droits là-dedans, là-dessus, alors que c'est l'argent qui devrait, normalement, être affecté, qui doit être affecté à l'amélioration de la qualité de vie, pour revenir à ces conditions. Et donc, c'est des investisseurs. Et l'exécutif provinciale doit assister un spectateur, alors que c'est son travail. Et les ministres et les gouvernements provinciaux sont payés pour exécuter ces projets-là, malheureusement. Et donc, il faut revenir à l'ancienne configuration. C'est constitutionnel, le fait que les provinces... Je pense que... Je pense que non. La construction n'exige pas qu'on soit originaire des... Mais qui va... Les 26 provinces. Je sais pas, je connais pas votre province, mais je me dis, si vous allez vous présenter dans une province et autre que la vôtre, déjà, si vous êtes des quilles, vous rentrez chez vous, dans la province de votre papa, on vous regarde déjà comme un étranger, c'est qu'il n'a qu'est-ce qu'il vient faire ici. Alors que vous rentrez chez vous. Et si vous allez dans une province, on vous regardera même pas. Alors que si nous regardons, nous faisons la statistique, des dirigeants, le meilleur dirigeant, ont été ceux qui sont venus d'ailleurs. Des Coyagialo, des Condevilla, des Mamanzujiambombo, et la liste est... Et l'angle... Ce sont le meilleur, le vieux moindre. Ceux qui sont allés travailler ailleurs ont apporté le meilleur d'eux-mêmes, plus que les originaires. Donc, il est temps peut-être de revoir cette affaire-là, et s'il faudrait même prendre un moratoire ou des dispositions pour qu'on puisse revoir, qu'on puisse revoir. Et la manière dont la décentralisation se passe au niveau des provinces, il est temps, parce qu'on n'a pas de résultats. À Kinshasa, on va vous dire que nous faisons élinguer ça, nous faisons Kikuit, mais tout le projet de Kinshasa, c'est élinguer ça, c'est Kikuit. Donc, gérer une ville, c'est faire deux routes. Alors que nous avons des problèmes. La décentralisation confère la santé, l'éducation, la fonction publique et territoriale. La constitution donne des fonctions, des compétences et des moyens aux provinces pour avancer, pour fonctionner. Mais on nous dit, nous faisons élinguer ça, nous faisons Kikuit. Donc, c'est ça le projet, c'est ça le résultat pour une ville comme Kinshasa, pendant que les gens meurent. Avec 500 millions, qu'est-ce que le gouverneur peut-il faire dans une grande ville comme celle-ci ? 500 millions de budget annuel. Mais, écoutez... De faire quoi ? Quel projet peut-il monter avec un budget aussi grand ? Je pars de diagnostics faits par tous les gouverneurs qui ont succédé à ce qui était avant. Il y a un chapelet, il y a un chapelet de, je dirais, des ratés qui ont été égrenés. Alors, quand vous venez, vous faites des constats que ceux qui étaient avant là ont lamentablement échoué. Ils n'ont même pas fait deux mètres de route. Ils n'ont conçu aucune école, même pas d'infrastructure. Vous n'avez même pas trouvé des chaises dans vos bureaux. Vous n'avez même pas trouvé des bureaux. Mais vous venez avec un programme. Ça signifie quoi ? Vous venez pour améliorer. À Kinshasa, on nous a parlé des... Kinshasa, Bopeto. Je n'entre même pas dans ça. Nous sommes dans la décentralisation. L'Assemblée provinciale New Look. Moi, je suis la décentralisation depuis 2006. Si je prends l'Assemblée provinciale qui est ici à Kinshasa et celle que nous avons critiquée, l'Assemblée de Nzinghi, de Itoka, de William Cannon, de Moutoile et tous les restes, je pense que cette assemblée-là passée a été meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. En termes de production législative, en termes d'assiduité, de régularité, dans les plénières, en termes de présence. Mais pendant les vacances parlementaires, ils sont tous en Europe, dans leur circonscription électorale de Washington, de Bruxelles, de Paris. Et comme on entre dans la période électorale, moi, en tout cas, c'est leur droit. Mais je vais demander aux compatriotes d'être un peu plus regardants. Nous oublions que le vrai pouvoir s'exerce là. Si nous voulons avoir des écoles, si nous voulons avoir des routes, ce sont les députés qui acceptent le programme du gouverneur. Autant que l'Assemblée nationale accepte le programme du gouvernement. C'est-à-dire que si vous avez des députés capables de faire inscrire vos problèmes du quartier, de vos communes, dans le programme du gouverneur, et se battre pour le suivre, se battre comment ? Interpeller les gouverneurs ? Interpeller les ministres sectoriels ? Parce que ça existe. Vous pouvez me citer ? Bon, malheureusement, je vous pose la question sans vous la poser. Vous pouvez me citer le nom des trois ministres provinciaux de Kinshasa que vous connaissez ? Non, c'est moi qui pose la question. J'ai dit, je vous pose la question sans vous la poser. Malheureusement. Donc, si vous pouvez m'en citer trois et leurs fonctions, ils sont invisibles, inaudibles. Ils ne sont pas là. C'est-à-dire... J'ai un bon zigoy, par exemple, qui est... Ah, vous avez répondu. Parce qu'ils gèrent l'argent, non ? Et un autre ? Non, c'est-à-dire que les législateurs ont pensé à un pouvoir de proximité qui serait proche de la population, pas un pouvoir qui copierait, qui serait la copie pâle du gouvernement central. Exactement. Le malheur est que, ça, il faut dire à la décharge du gouvernement provincial de Kinshasa, et à Kinshasa, où il y a les sièges des institutions. Mais on doit avoir des personnalités. Nous avons eu des ministres tels que Maman Olinga, ici, des Godard Montemona, des Magloire Kabemba, des Guimatondo, des ministres qui n'avaient aucun complexe, des ministres qui s'assumaient. Qui s'assumaient. Ils se présentaient comme ministres. Ils étaient respectés. Aujourd'hui, Godard Montemona est au gouvernement central, vice-ministre de Mines. Sans complexe. Sans complexe aucun. C'est-à-dire que, je me dis, il y a des Kinois capables de porter la cause Kinoise pour un développement commun, intégral. Parce que ce que nous voyons là commence à nous faire peur. Il suffit qu'il pleuve, les gens meurent. Il suffit de rien. Les gens meurent. Les gens marchent à pied. Le code de la route. Ça, ce n'est pas le gouvernement central. Ce n'est pas respecté. On doit encadrer les usagers de la route. Il y a des problèmes. On ne va pas nous dire qu'on a réalisé deux projets donc on a gagné. Non. C'est vraiment contre personne ce que je suis en train de dire. Mais c'est une analyse qui reflète un peu l'état de... de notre décentralisation. Non, je ne parle pas de la décentralisation. Le cas que je pose ici est le même partout. Donc c'est vraiment impersonnel et surtout aux approches des élections. D'où la nécessité de réfléchir sur le... la nécessité de choisir le développement ou de choisir cette démocratie qui depuis 60 ne nous avance pas beaucoup. Merci beaucoup. C'est une question très complexe. Je ne vais pas entrer dedans. On va évoluer. On va prendre la deuxième partie de notre émission. Réaction-propos. Vous allez réagir quelques propos des politiques pendant 1 minute 30 maximum. Matata Tapogno qui dit « Je suis convaincu que la question du développement est principalement une question de gouvernance et de leadership. » C'est Matata Tapogno. Votre réaction ? C'est vrai ? C'est vrai. Étant donné que le poisson pourrit par la tête, c'est fantastique et surprenant que ça vienne de lui parce que c'est parmi le Premier ministre qui ont travaillé dans des moments non troubles et qui ont eu la main libre pour faire. Matata il devait continuer pour nous dire en tant que leader je parle chef de gouvernement chef d'orchestre qu'est-ce qu'il a réalisé et qu'est-ce qu'il pourrait regretter aujourd'hui je ne sais pas quoi donc c'est à lui de dire mais je pense que les propos sont valables. Alors deuxième propos de Matata vous allez répondre dans une minute encore toutes les poursuites contre moi étaient non conformes à la constitution toutes les poursuites contre moi étaient non conformes à la constitution ça c'est Matata bon là il y a un débat il y a un débat je crois que Matata ne peut que dire ça ne peut que dire ça parce que il n'est pas Premier ministre mais on le poursuit sur des actes qu'il aurait posé comme Premier ministre alors il doit répondre comme Premier ministre parce que le 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 ministre sont justifiables devant la cour de cassation cour constitutionnelle donc et là lui s'est dit je ne le suis pas je ne sais plus donc alors vous voulez me juger par rapport à une fonction que je n'occupe pas j'ai dit c'est pas illogique c'est pas illogique mais qu'est-ce que est-ce pour autant que une personne qui a géré ne peut pas répondre de ses actes tout simplement parce qu'il n'a plus de qualité s'il y a un vide la question a été posée à la cour constitutionnelle qui a répondu qu'ils sont quand même justifiables à la cour constitutionnelle mais la difficulté est quoi par rapport au cas Matata un arrêt a été rendu au plus haut niveau à la cour constitutionnelle et cet arrêt voudrait être un arrêt de fin c'est-à-dire quoi quand la cour constitutionnelle rend son arrêt on n'y touche plus on ne l'exume plus on ne l'ouvre plus c'est fermé c'est constitutionnel c'est constitutionnel essayer de revenir sur ça je pense que ça serait quelque chose de très 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 grave par rapport à notre démocratie si c'était une erreur on doit assumer cette erreur là la république parce que c'est le monsieur qui était là le président qui était là a représenté la république a représenté ses fonctions si c'était une erreur les juristes sont là ils n'ont qu'à le voir mais là en filigrane je voudrais enfoncer encore le premier ministre exécute le programme du chef de l'état le chef de l'état dit voilà et il y a un programme qui est présenté devant le parlement le chef de l'état présente préside le réunion de conseil des ministres d'où sortent des recommandations et tout le reste le premier ministre porte la responsabilité de la politique décidée par l'ensemble des gouvernements accepté par l'assemblée nationale mais quand on doit juger le président n'est pas comptable c'est le premier ministre c'est le premier ministre ça a un goût d'inachever parce que le président participe au conseil des ministres il peut donner des injonctions même pas écrites je pense au Kabukanga Londo je pense à tout le reste est-ce que c'était des initiatives propres des matas tamponions je ne sais pas mais je réfléchis pourquoi ils seraient les seuls à y répondre encore une fois je n'ai pas de réponse Philippe Tisekedi qui dit plus de 7 Congolais sur 10 continuent à vivre sous les seuils de pauvreté multidimensionnelle à ce jour avec des fortes disparités entre les villes et le monde rural j'admire cette sincérité dans le chef du président de la république par les passés si vous me permettez j'ai eu l'occasion à les recevoir nous on était à Raga et quand l'UDP se disait au 30 juin tout s'arrête moi j'ai eu à recevoir le chef de l'état sur un plateau avec l'honorable Pachopana Félix Tisekedi Pachopana en quelle année déjà en 2006 l'UDP se disait au 30 juin tout s'arrête pas de référendum mais tout et c'était des jeunes leaders de l'époque Félix Tisekedi Pachopana Yves Kisombé pour MLC il représentait du courant politique et tout le reste et je retrouve la même sincérité dans l'homme qui est devenu président on me dirait que Tisekedi deviendrait président en 2018 bon à l'époque mais il est devenu j'ai eu à les recevoir à l'interview et pour répondre à votre question je trouve la même sincérité c'est un homme qui parle avec son coeur et ce qui n'est pas à la grande qualité de tous les politiques de tous les politiques congolais et tous les autres et ce qu'il dit là c'est vrai je vous ai parlé de Moujima je vous parlerai de Kinshasa je vous parlerai de Lubumbashi je vous parlerai de Lualaba donc vous êtes à Koulosie c'est la vie mais si vous entrez à deux kilomètres vous verrez des enfants en train d'extraire de travailler dans des mines avec des mets sans protection alors qu'on sait qu'il y a des duraniums il y a des produits radioactifs là-bas c'est ça la réalité ils font ça pour vivre et pas pour avoir des millions les millions ce sont les autres qui les amassent la pauvreté est là et cela voulait dire que dans le chef de cette personne il y a les soucis de mieux faire mais il va le faire comment ? il n'a pas il n'a pas la science infuse il n'est pas le bon dieu c'est-à-dire qu'il faut à un certain moment qu'il se rende compte qu'il est limité à la fin on dira de lui comme on dit de Kabila il a fait 18 ans à sa élotée on oublie que Kabila avait des premiers ministres même de l'opposition avait des premiers ministres autres que de sa famille politique j'allais dire on a eu Kizeng on a eu le vieux Mouzito le premier Mouzito et ma tata qui était de l'UDP s'est pris le Samibadi Bangar pour le camp de l'opposition vers la fin pour dire quoi ? ce que tout le monde fait même les bourgmistes c'est ce qu'ils font dans le fait fond du Congo c'est au nom du président de la république demain les gens vont oublier tout cela qui ont de parcer des responsabilités ils diront que c'est Félix qui a fait chez nous regarde il n'a même rien fait même cette maison là c'est lui qui a fait tomber ça alors que c'était la foudre qui a été tombée là-dessus donc on doit apprendre on doit apprendre du passé il ajoute en disant ça c'est une autre thématique une autre affirmation les rwandaises et les rwandaises sont nos frères et soeurs Paul Kagame est l'ennemi principal de la RDC c'est Félix Tshisekedi encore une fois bon quand on parle de Félix Tshisekedi il est le président de la république il engage la nation il dit des choses selon en tenant compte de beaucoup de faits quoi donc de réglementation et tous les autres si vous allez si vous allez à Kigali aujourd'hui vous serez abordé par des jolies filles qui sont fans des Congolais qui qui chercheraient à parler avec vous que vous leur parlez des Kines que vous leur parlez en Lingala et voilà je parle au niveau des peuples je parle du peuple et à ce titre Félix Tshisekedi a raison je ne pense pas que c'est que le président Kagame est en train de faire il est allé en consultation auprès de son peuple pour demander qu'on occupe Bounaga Nao c'est un pouvoir autocratique qui s'exerce par dévers la volonté du peuple rouennais déjà il est élu à plus de 90% on doit comprendre que ça c'est vraiment à la deuxième république quoi donc ce sont des choses qui ne sont pas vraies qui ne sont pas réelles c'est virtuel alors si on veut regarder le peuple rwandais avec des lentilles anti-Kagame on risquerait de faire erreur entre le peuple moi je crois à la solidarité comme Nyerere à la solidarité entre le peuple la solidarité entre nous le peuple rwandais je parle du peuple de la population mais les dirigeants rwandais non d'accord Martin Faillou qui dit la première étape de la stratégie de la CDI dans la mise en oeuvre de la faude en RDC est de gonfler le nombre d'électeurs dans les provinces où la contestation sera minime et réduire le poids de l'électorat dans les autres provinces il est dans son oeuvre il est opposant sur quoi reposent ses allégations je ne sais pas mais l'expérience nous renseigne que à chaque cycle électoral je dis que dans le système à Thin de Katsakal c'est-à-dire qu'il y a des contestations sérieuses il y a des gens qui se plaignent il y a des gens qui pas seulement faillent qui continuent à se faire appeler honorables même s'ils n'ont jamais siégés parce qu'ils sont convaincus dans leur fort intérieur qu'ils ont été élus et ça a été remplacé d'une certaine façon et nous attendons de Kadima et de la CENI actuelle le changement à ces niveaux c'est-à-dire il faut que la confiance revienne à ces niveaux-là le velléité des trichéries le velléité de copinage d'intimidation doivent cesser ils doivent cesser si jamais cela aurait été existé par le passé et alors je pense que le président Martin quand il avance le président de l'Écidé bien sûr quand s'il avance des arguments comme ça il doit nous aider aussi avec des propos comme ça avec des arguments pour que nous comprenions parce que si personne ne voudrait voir des élections mal organisées moi en premier personne n'aimerait qu'il y ait des fraudes moi en premier toujours mais on ne doit pas non plus commencer à faire un procès d'intention condamné donc de faire des cas du mal présumé coupable tout simplement parce qu'il s'est battu il s'est battu et il a voulu conduire les élections je pense que pour lui ce n'est même pas la paix il ne doit pas avoir la vie pour lui les temps pour lui pour sa famille ça aussi c'est très important on a vu cela emporter mal ou mal ou beaucoup de gens prêts et je pense qu'il laisse un peu de leur santé quoi il laisse un peu d'eux-mêmes là-dedans c'est un travail très prénant mais qu'on le fasse bien si on ne le fait pas tous ces sacrifices c'est rêvant c'est rêvant on va prendre les propos de Mosée Kabila les minerais du Congo ont construit la Belgique il est temps que les minerais du Congo reconstruisent le Congo et aident les Congolais ce sont les minerais du Congo qui ont construit la Belgique mais bien sûr pas seulement les minerais après 1885 84, 85 1884 1885 conférence de Berlin confère donne au roi Leopoldé du Congo qui en fait un état indépendant ce n'était pas le minerais c'était le VA c'était le caoutchouc à l'époque l'industrie automobile venait de se mettre en marche et on devait remplacer le roux métallique par des caoutchoucs je crois que c'était un italien ou qui je ne me rappelle pas qui a eu l'ingénieur idée de mettre des caoutchoucs à la place de ceux qui servaient comme roux mais c'était le boom c'était le VA les caoutchoucs c'est ce qui a fait d'abord c'est ce qui a fait d'abord la richesse de Leopoldé et de la Belgique et ce caoutchouc là a construit le Katanga on a construit le mining du Katanga partant du bois et du caoutchouc c'est-à-dire que ce pays a une histoire que nous ne connaissons pas tout cela et les minerais et le le forêt du Congo ont construit la Belgique mais la Belgique est partie il y a plus de 60 ans qu'est-ce que nous en faisons ? on nous donne 42 millions on le bouffe oui ça construit les autres ont construit leur pays mais sommes-nous capables de reconstruire ou de construire le Congo avec ce que nous avons aujourd'hui ? avec quelle personne avec quelle volonté ? et là nous faisons moins que les Belges parce que les Belges ont construit leur pays avec nos richesses mais nous ne sommes pas capables de construire notre pays avec nos propres richesses parce que nous pensons être beaucoup plus riches que les pays d'accord on va prendre Adolphe Mouzito nous avons un pays conduit par des borgnes qui sont des partis politiques des borgnes pourquoi Adolphe Mouzito a quitté le Palou ? pourquoi un certain moment après la disparition du patriarche le Palou n'a pas été capable de s'asseoir de dégager une ligne de conduite et de continuer on nous a parlé des bapénés et des autres dans le parti on a marginalisé certains au point que Adolphe Mouzito est allé créer son parti c'est son droit mais est-ce que ce parti-là qu'il a créé est-il démocratique ? est-ce qu'il y a des courants au sein de son parti de gens capables de lui dire non moi je pense que nous devons nous rapprocher par exemple c'est un exemple nous devons nous rapprocher des fachis parce que on a combattu ensemble par le passé même s'il y a des problèmes et aux élections on aura un peu plus de chance est-ce que des gens comme ça existent des débats comme ça existent au sein de son parti et de tous les autres alors tant qu'il n'y en aura pas ça sera toujours les bornes qui seront rois dans le monde des aveugles dans nos partis politiques seront le monde des aveugles et ces dirigeants-là seraient de rois mais des rois télés qui imposeraient leur volonté comment se fait-il on est dans un parti politique et quand on a la possibilité de caser vous comprenez l'expression de donner des mandataires on va choisir dans sa famille mais non mais non c'est pas un parti politique des gens qui ne se sont jamais mouillés des gens qui ne se sont jamais battus tout simplement parce que cette filiation par le sang non non il dit encore les alliances se font et se défend parce qu'elles ne se reposent pas elles ne reposent pas pardon sous des projets politiques pertinents qui devraient faire l'objet des discussions au préalable mais autant que je le dis pour le parti politique à l'interne autant pour les alliances c'est-à-dire les courants idéologiques ont cessé d'exister vous verrez un parti qui se réclame de la droite va s'allier à l'UDP qui est de la gauche par exemple justement idéologiquement il n'y a rien qui les mette ensemble rien mais ils sont là justement pour le besoin de la cause mais les jours où l'UDP perd le pouvoir ou qu'on ait de problèmes mais ils partiront de la manière qu'ils sont arrivés parce que c'est la démocratie du nombre on est venu pour faire un peu beaucoup de bruit et crier sur le plateau des télévisions mais en réalité il n'y a pas d'engagement rien qui vous mette ensemble ce sont souvent des alliances contre nature et qui ne sortent pas des effets escomptés à la fin d'accord Moïse Katumbi qui dit en 6 mois je vais restaurer la paix les voisins vont devoir nous respecter voyons d'abord les Katanga parce que son argument c'est ce qui est la fête du Katanga quand vous êtes à Lubumbashi hier et maintenant quand il pleut c'est difficile de surquiler il y a une forte médiatisation autour de l'action de la gouvernance de Katumbi à Lubumbashi c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives mais des clas de cosmétiques il y a eu Mazembe il y a eu des avions et tous les restes mais est-ce que la population du Katanga qualitativement avait sa vue sa vie s'améliorer je ne le pense pas il y a des vrais indicateurs je le dis en connaissance de cause parce que j'étais dans un projet qui travaille dans le sens de l'amélioration de l'eau dans la ville de Lubumbashi j'ai circulé cette ville et je vis la vie que menait cette population du temps où Moïse était gouverneur ce n'était pas ce qu'on a tenté de raconter ici à Kinshasa c'était la médiatisation c'était la cosmétique mais au plus haut niveau est-ce que ça ne serait pas les affaires qui prendraient le dessus parce qu'aujourd'hui le président Lula au Brésil revient aux affaires pourquoi le président Bolsonaro qui était là c'est plutôt l'affairisme avec les évangélistes tous les pasteurs évangéliques là mais ils ont déforesté l'Amazonie a été déforestée c'était le côté business le social de Brésilien n'avait pas été prise en compte par la politique de Bolsonaro est-ce que ça ne risque pas d'être la même chose parce qu'on le sait super opérateur économique il a du flair il en a les génies on le lui conseille vous ne croyez pas les 6 mois qu'il est en train de présenter je ne sais pas qu'il nous présente je ne suis pas dans le secret de son état-major je respecte les intelligences qui l'entourent il y a des gens avec des intelligences respectables mais sur papier oui mais sur terrain comment il va faire en sorte que les routes soient construites à Bokungoui qui est là dans la Chapa comment il va faire de manière à ce que les courants arrivent à Mandaka ou à Kikuit comment il va faire en sorte que le rebelle puisse quitter l'Est Kikoum l'Est du Congo puisse partir il va faire comment j'aimerais avoir des réponses à toutes ces questions-là et dans un délai de 6 mois en tout cas j'aimerais avoir des réponses d'accord la toute dernière question pour finir on revient au président de la République pour finir il dit la gratuité de l'enseignement qui est déjà effectif est une réussite totale ça c'est le chef de l'État qui le dit je ne sais pas il est dit par rapport par rapport aux indicateurs qu'il a mais si on voit ce terrain ce n'est pas tout à fait le cas la gratuité c'est une idée extraordinaire fantastique mais dans sa matérialisation les enseignants en ont beaucoup souffert dans ce sens que quand on voit moi je le dis par rapport aux résultats la prise en charge des élèves les écoles qui donnaient toujours des devoirs et les maîtres corrigés et ce n'est pas toujours le cas quand on discute avec le maître on dit que ce n'est pas toujours le cas et à l'intérieur du pays il y a cette problématique même ici à Kinshasa des nouvelles unités et tout le reste que l'argent des fois qui arrive n'arrive pas de la manière qu'il faut il y a des pensions qui se font sur le salaire de certains enseignants en fait c'est une idée qui a été lancée mais cette idée est soumise au meilleurisme elle doit être elle peut être améliorée pour atteindre ce que le chef de l'état dit c'est à dire il le dit dans le sens expectatif il attend que cela soit une réussite mais il y a quand même comme dirait Kadima des réglages à faire il y a des conditionnalités il y a des choses qu'il faut faire mais c'est sûr que c'est une excellente idée qui a été lancée et qui doit s'améliorer pour ne pas tuer pour ne pas tuer l'enseignement l'éducation parce que tous les parents n'ont pas le moyen d'amener des enfants dans des écoles privées quoi donc il est important de regarder dans ce sens là merci beaucoup monsieur Serge un grand journaliste une personne reconnue en tout cas dans le milieu de la presse soit mettant une tête pensante comment voyez-vous l'avenir de la presse congolaise pour finir je salue encore une fois je l'ai beaucoup cité aujourd'hui les chefs de l'état mais malheureusement heureusement et il le mérite d'avoir pensé à une certaine jeunesse quoi quand on voit la vérité non non vous avez parlé votre question parle sur la presse ah oui déjà la RTNC Voto Madame Médengue à la ZAP ex-ZAP la CP la CP bienvenue Bakou Magna et Lionso là où siège maintenant on nous prouve des analyses des Boussembé on voit comment Serge Kabongo tous les autres amis c'est à dire on sent une volonté de promouvoir une certaine jeunesse mais la jeunesse ne suffit pas et puis la jeunesse n'est pas seulement par rapport à l'âge c'est l'état d'esprit c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui l'avenir de la presse n'est pas rose dans ce sens que je donne l'exemple d'une entreprise de presse telle que le nôtre et nous utilisons c'est l'état qui a la responsabilité d'informer la population nous le privé nous venons en appui pour apporter l'information mais les partenariats publics privés ça n'existe que dans le secteur de l'infrastructure il n'y a pas des projets pour soutenir tels que les entreprises congobeuses congo mania tout le reste il faut des efforts personnels le risque est qu'on s'est fait parrainer par des politiques oui je parlais je donnais l'exemple des entreprises de presse telles que la nôtre et congo mania et congo buzz et tout le reste et quel boule et l'insala et tout tout le reste nous nous ne recevons aucun appui c'est à dire que on attend que nous fassions des erreurs pour être frappé pour être puni fermé au besoin mais pour encourager parce que il y a le côté je dirais entrepreneuria le côté travail nous donnons du travail aux jeunes gens nous nous entrons dans notre onzième année c'est à dire des jeunes gens qui étaient célibataires aujourd'hui sont parents mais ils ont besoin ils ont droit à un avenir et cet aspect nous attendons nous attendons vraiment de nos autorités ceux qui gèrent ces secteurs de s'y pencher quoi il y a trop beaucoup de querelles quand on voit l'UNPC on voit la gestion même le travail de nos journalistes abaisser surtout avec l'ouverture sur les nets et les règles d'éthique et d'éontologie qui sont souvent foulées au pied mais tout cela ne pourront être résorbé que si on peut avoir un cadre des discussions vraiment pas seulement autour des principes mais aussi mais aussi de tout ce qui peut faire que les gens vivent croient en cette profession et ne se prostituent pas c'est quand vous savez on est parrainé par quelqu'un la main qui donne c'est celle qui est toujours au dessus et malheureusement c'est souvent la réalité dans notre presse merci beaucoup monsieur Serge c'est cas d'avoir été avec dans ce numéro spécial entre les lignes j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous reprenez si vous m'invitez je suis là je suis partant ça a été un plaisir pour moi d'être là merci beaucoup monsieur Serge il a dit qu'il en tout cas il sera là il est là pour apporter ses belles analyses il est patron d'un média nous avons reçu un patron d'un média ici donc monsieur Serge CK merci beaucoup vous avez reçu un journaliste je suis journaliste au delà de tout donc j'aime ce métier je le fais et puis voilà voilà il est journaliste il est aussi patron je répète au revoir portez-vous bien on se retrouve demain avec un autre invité pour d'autres questions d'actualité nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites et bientôt à l'est de la RDC au Canada mais... à l'est de la RDC à l'est de la RDC à l'est de la RDC Merci.